Vous avez fait toute votre carrière à l'hôpital ? Oui, mais j'allais en clinique aussi avec un chirurgien. J'allais en clinique, d'abord dans une clinique en banlieue, au Reimsie, et j'allais lui faire ses anesthésies. Et il n'y avait pas de médecin à ce moment-là avec vous ? Non, c'était lui qui était considéré comme responsable puisque c'était à l'époque notre diplôme spécifié dans la présence d'un médecin pouvant intervenir à tout moment. D'accord. Alors il n'avait pas obligatoirement besoin d'un médecin anesthésiste, ce n'était pas précisé anesthésiste. Vous avez travaillé comme ça jusqu'à quelle date ? Jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite lui. Et puis il m'emmenait aussi en clinique quand il allait opérer, il y avait la clinique violette. Oui. J'allais pareil, alors c'était pareil. J'ai été rétribué comme un opératoire de l'ORL. Le chirurgien de l'ORL faisait de la grosse chirurgie. De la grosse chirurgie. Oui, il faisait de la Reims, des curageurs millionnaires, des thyroïdes, enfin... et puis des orecognes, des amygdales et des détentions. Et vous le faisiez avec le masque de Camus ? Ah non, non, pas non plus. Là, je le refais au Proto-Fleotan. Mais j'avais l'habitude avec lui parce qu'il était très rapide et je connaissais bien, ça fait que je m'arrangeais pour que l'enfant commence à racler, quand il commence à enlever la deuxième amygdale, pour qu'il puisse expulser. Et ça se passait très bien. S'il y avait un interne qui était trop lent, alors là je lui disais, monsieur, vous êtes là, ça va pas, parce que j'ai peur, et j'ai peur que l'enfant, il n'aille du sang. Parce que c'était à l'arraché, comme on dit, à la sauvage. Quand vous avez eu votre diplôme, qu'avez-vous fait ? Et j'ai continué, j'ai travaillé à Saint-Antoine. Oui. J'ai travaillé à l'assistance publique. Travaillé à l'assistance publique. Voilà, j'ai travaillé à l'assistance publique. Et de temps en temps, comme ma compagne, mademoiselle Béchut, on nous demandait de faire des remplacements, soit dans une clinique à Paris, mais nous avons fait aussi des remplacements à Brest. Et à Saint-Antoine, vous êtes restée toute votre carrière ? Je suis restée à Saint-Antoine, jusqu'en 71, et à ce moment-là, le professeur Delinier, qui était mon patron d'anesthésie, a été nommé à l'hôpital Tenon, et il m'a demandé de le rejoindre pour monter le département d'anesthésie de l'hôpital Tenon, jusqu'en 84. Et le département d'anesthésie de Tenon comprenait aussi l'hôpital d'enfants à Trousseau, donc les anesthésistes avaient deux tenants à Trousseau. Et au point de vue matériel, vous avez commencé avec quel matériel en Tunisie ? On était très bien équipés. On avait du matériel américain ou anglais. On avait quatre foregères. Il y avait quatre salles d'opération. Quatre foregères, oui. Quatre foregères, oui. Et on faisait une... Enfin, la chirurgie était lourde, parce qu'il n'y avait pas de spécialité. On opérait un cœur, on opérait un poumon, on opérait... Il y avait un service de virologie, un service de neurochirurgie, et on passait de l'un à l'autre. Donc, c'était une chirurgie un peu lourde. Et au point de vue de banque de sang à Tunisie, comment ça se passait ? Il a fallu que le chirurgien-chef aille voir Le Pé pour lui expliquer que, étant donné les interventions importantes, il fallait monter une banque de sang. Donc, Le Pé l'a admis, il l'a très bien compris, mais il a mis un veto en disant qu'il ne voulait pas que les musulmans reçoivent du sang juif. Ah bon ? Voilà. Mais, je crois qu'on n'en a pas tenu compte. C'était le seul veto. C'était le seul veto. Bien. Et vous étiez gênée par l'approvisionnement en sang, en Tunisie ? Non. Non, parce que dès qu'on prévoyait une opération, on demandait à la famille de venir donner du sang. Voilà. Et il est arrivé, quelquefois, qu'on nous demande aussi de donner notre sang. Moi, ça m'est arrivé en salle d'opération en neurochirurgie. Alors, vous donniez votre sang, vous sortiez la salle pour donner votre sang et pour le passer au patient immédiatement ? Voilà. Et j'avais un verre de lait. Et vous aviez un verre de lait. Où avez-vous exercé ? Je n'ai travaillé qu'à l'extérieur. Je travaillais beaucoup à l'hôpital, mais je travaillais avec les chirurgiens à l'hôpital et je travaillais en ville avec eux. Mais je passais toutes mes matinées à l'hôpital. Et oui, mais alors, comment vous étiez rémunérée à ce moment-là ? Ah, je ne suis pas rémunérée. Je n'ai jamais été rémunérée. Je prenais les gardes d'anesthésie à l'hôpital Saint-Louis et ça finissait par être tellement fatigant que j'ai une chambre en salle de garde de façon à ne pas être tout le temps en train de venir à chaque fois qu'on avait besoin. Il n'y avait pas d'anesthésiste, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait personne. Mais oui, mais vous avez été payé pour les gardes. Jamais, jamais. Alors vous faisiez ça par bénévolat ? Toujours. Je n'ai jamais été payée. Je n'étais pas médecin. J'avais le droit à rien. Mais par contre, je payais ma chambre en salle de garde quand même. Et alors, vous suiviez le chirurgien en clinique et c'est là où vous gagnez votre vie. Voilà. Vous avez fait combien d'établissements dans votre vie ? J'ai fait à peu près la liste. Mozart, Jouvenais, Geoffroy Saint-Hilaire, Victor Hugo, Bachomon, Mont, L'Alma, Blomé, Arago, Dallray, Jeanne d'Arc, Milan, Matignon, La Muette, Le Parc Monceau, Mont-Louis, La Folie-Rogneau, et puis j'allais ordonner avec la cerise de Rudich, la Ville d'Amarglory, enfin vous voyez. Je vois que vous avez fait toutes les cliniques de Paris. Une fois, j'ai quand même fait de l'anesthésie toute la journée, 100 km dans Paris. Et vous étiez payé comment ? Par du malade. Par des malades ? En tant qu'infirmière anesthésiste ou en tant qu'aide du chirurgien ? Mes opératoires allaient chercher son dû, et moi j'avais cherché mon dû. Bien. Mais alors, comment vous avez fait pour la sécurité sociale ? Ah non, j'en avais pas. J'ai jamais eu de sécu. Vous avez jamais eu de sécu ? J'ai commencé très 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 tard à avoir la sécu. Et pour la retraite, vous n'aviez pas du tout cotisé à ce moment-là ? J'ai commencé à cotiser à ce moment-là pour la retraite, mais j'avais une retraite indépendante. Vous endormiez toute seule ou il y avait toujours un médecin ? Il y avait pas toujours un médecin, parce qu'il y avait deux salles. On était deux infirmières anesthésistes, ils venaient de l'une à l'autre. Ils venaient de l'une à l'autre ? Oui, mais ils n'étaient pas toujours. En plus, les week-ends et les urgences, il n'y avait pas de médecin. Ah, vous étiez tout seul ? On se débrouillait tout seul. Alors, comment vous faisiez pour les urgences et les week-ends ? On était en astreinte, c'est-à-dire qu'on nous appelait par téléphone. Oui. Moi, j'ai travaillé pendant des années. J'étais de garde une semaine sur deux, un week-end sur deux, à être joignable par téléphone que j'aime. Et vous étiez rémunérée là-dessus ? Ah ben là, on a été payé bauf. Non, on n'avait pas tellement de suppléments pour les urgences. Ça faisait partie du salaire, ça. J'ai eu une fois même un petit jeune homme de 17 ans qui était garçon bouché, et puis il s'était ouvert l'artère fémorale avec son couteau. C'était effroyable le temps que j'arrive. Ses vêtements étaient complètement empranés de sang. Il s'en est tiré, mais il s'en est tiré, mais je crois que sa jambe s'en est pas bien tirée. Et vous étiez toute seule ce jour-là ? Ah oui. Oui ? Mes stages, j'ai commencé chez M. Hucknard. 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 Hucknard, oui. Donc c'était un peu particulier puisque nous étions astreints à prendre des gardes. Parce que comme il pratiquait donc l'hibernation, il ne voulait pas des gens étrangers à son service. Alors, on a été appelés très jeunes à prendre des gardes. On n'avait pas beaucoup d'anesthésie derrière nous. Des gardes seules ? Oui, oui, oui. Mais en semaine, on avait un jour où on était de gardes. Ça ne faisait peut-être pas toutes les semaines que je ne peux plus vous dire exactement. Et puis, enfin, c'était intéressant puisqu'il y avait les cours de M. Hucknard. J'ai enfin assisté chez M. Petit. Oui, ça ressemble pas. Oui, ça ressemble pas. Puis après ça, le troisième, ça je ne sais plus, ça c'est là, je ne sais plus. Il ne m'a pas marqué celui-là. Et puis le troisième, comme j'habitais dans l'année, dans le douzième, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Saint-Antoine chez M. Soupeau avec Mme Déby comme médecin anesthésiste. Il y avait M. Cervelle, M. Soupeau, qui venait de temps en temps faire des instruments portocables. On n'avait pas de respirateur, donc on appuyait sur le ballon. Ce qui fait que je me suis collé à Ténicelle-Beau. Donc, vous ventiliez avec des canistères ? Ah oui, 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 c'est ça. On ventilait avec un système de chausseté ? Oui, oui, oui. Il est arrivé plus tard, donc on n'y aidait pas encore. Bon, mais avec M. Cervelle, là, ça ne traînait pas. Ah bon ? Il était extrêmement… Rapide. Très brillant. Très brillant et rapide. Très brillant et rapide. Oui, oui, c'était… Bon, alors ça, c'était la base. Et puis après ça, moi, j'étais rémunéré. C'était un demi-temps, trois quarts de temps. C'est-à-dire que j'endormais les malades. Enfin, je participais aux anesthésies le matin. Ensuite, je nettoyais mon matériel. Et puis, je rentrais chez moi. Moyennant quoi, c'était Mme Deslingues, M. Soupeau et son assistant Champot, qui me donnait 15 000 francs chacun. Ce qui faisait 45 000 en don en 1950… En 1950, c'est vrai que… Oui, on parle bien entendu d'anciens francs. En anciens francs. En anciens francs. En anciens francs. Voilà. Alors, j'avais cotisé à une sécurité sociale volontaire. Volontaire, oui. Et puis, après ça, alors, quand M. Lébaud ici est arrivé, il y a eu une création. On a créé un poste d'infirmière. On n'était pas encore considéré comme anesthésiste, mais on a créé un poste d'infirmière que j'ai occupé de 59 à 69. Dans votre carrière, quelle éprouve-vous l'amélioration la plus importante au point de vue anesthésie ? Bien sûr, les respiratoires après, mais autrement, on a pratiqué… Bon, le patate al cura, c'était la déduque au carine avec après… Le flaxélie ? Non. Non. On a été pour la tête de déduque au moins. Oui. Et puis, on a surtout amélioré avec le Dolezal. Avec le Dolezal. Surtout ça, bien sûr. Et puis, après ça, je suis passé en chirurgie préparatrice, donc plastique et reconstructif. Donc, on faisait beaucoup de diplômes, on faisait beaucoup de… Oui, des parcoles de Dolezal. C'est ça. Beaucoup, beaucoup. C'était la technique de 1970 à 1975. Oui, 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 encore. Oui, oui, c'est ça. On faisait des Neurolettes, un Dolezal. On faisait beaucoup de Neurolettes avec le Dolezal, un Phénopéridine. Et le Phyntanil a commencé à apparaître à partir de ce moment-là. J'ai exercé à Nantes de 53 à 50… à fin 55. Oui. Une partie… Une partie, au début, un temps partiel. J'étais partiellement à l'hôpital et temps partiel dans une clinique. Et ensuite, c'est construit un hôpital, un pavillon pour la chirurgie thoracique qui m'a permis de prendre un temps plein où il y avait davantage d'activité. Et après Nantes, vous êtes restée dans Val-de-Loire ? Non. Après Nantes, je suis allée une année à Maud. Il n'y avait pas de médecin anesthésiste à Maud. C'était… on faisait appel aux compétences en cas de problème de cardiologue éventuellement. Mais il fallait… il n'y avait aucun médecin anesthésiste. C'était aussi une période où il y avait beaucoup d'accidents de voiture ? Il y avait… oui. Il y avait la chirurgie courante, mais des accidents de voiture et quelquefois des accidents très graves. Et j'avoue que mon expérience en chirurgie thoracique cardiaque m'a été souvent d'une bonne aide dans ces cas-là. Et à Nantes, au début, vous travaillez avec un médecin ou vous travaillez toute seule ? En chirurgie thoracique, il y avait toujours un médecin. Enfin, on travaillait en équipe pour les interventions majeures qui, à l'époque, étaient des pneumonectomies, puisqu'on a fait des grèves d'aortes, des valves, des poses de valves. Et là, on travaillait à deux. Et pour… ce qui arrivait fréquemment, c'est que pour une intervention mineure, on peut dire, ce qui se faisait à l'époque, thoracoplastie, pneumothorax, différents… extraploraux. Non, ce sont des extraploraux. L'équipe se divisait, soit le médecin restait, terminait l'intervention et moi, je passais de l'autre côté, ou l'inverse. C'était fonction… c'est lui qui prenait la décision, c'était fonction de l'état du malade ou du suivant. Autrement, nous participions à des gardes. Et les gardes, eh bien, nous étions… en général, nous étions seuls. Ah, vous étiez seuls. Nous étions seuls. D'ailleurs, le fonctionnement de l'anesthésie avant nous, c'était les externes qui donnaient les anesthésies. Et donc, sous… avec l'aide des surveillantes des blocs opératoires qui étaient des religieuses. À l'époque, c'était des religieuses qui racontaient qu'en début de chaque stage, évidemment, c'était tous les six mois, les appareils ne fonctionnaient pas, ça posait toujours beaucoup de problèmes. Et puis, quand c'était de la chirurgie majeure pour des cancers de l'ésofage ou des interventions plus lourdes, les chirurgiens faisaient appel aux médecins temps partiels qui venaient à ce moment-là. Et quand nous avions des problèmes, des malades à gros problèmes, on faisait appel à eux également. « Vous êtes arrêtée quand au point de vue anesthésie ? » « En 84. » « En 88. » « 88. » « Donc, vous avez fait presque 40 ans d'anesthésie. » « Vous preniez des vacances ? » « Non, je ne portais jamais en vacances. » « Un week-end, de temps en temps, ça suffit. » « Plus que j'allais aller faire en vacances. » « Vous vivez une époque où on n'a que des vacances. » « Hein ? » « Oui, oui, oui. » « Mais moi, j'étais habituée à ce qu'un à la maison travaille tout le temps. » « Vous savez, quand on a un bonhomme, il faut partir en vacances. » « Mais bon. » « Mais j'ose pas de bonhomme à tirer, moi ? » « Il faut un peu qu'il faille encore lui payer ses vacances. » « T'es ! »